Salut tout le monde, aujourd'hui je vous partage le témoignage de Michael, un jeune de 35 ans qui, je pense, a battu le record du projet Tiny House le plus vite réalisé. Il s'est passé seulement deux ans à partir du moment où l'idée lui vient à l'esprit, alors qu'il devait trouver un terrain à acheter, légaliser l'installation auprès de la mairie et surtout trouver un hangar pour auto-construire sa tiny tout en gardant son travail à temps plein. Maintenant il vit dedans depuis un an et demi, dont les six derniers mois avec sa copine Elodie qui a emménagé avec lui. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Tout ce que je raconte ici a été relu et validé par Michael, j'ai gardé certaines choses confidentielles à sa demande. Michael habite depuis un an et demi dans sa tiny house sur un petit terrain dans l'Aveyron, dans le sud-ouest de la France. Il a rencontré Elodie qui a emménagé avec lui il y a six mois. Elodie est éducatrice en reconversion, pour devenir éducatrice sportive, afin d'allier le domaine social au sport et au bien-être. Michael est menuisier dans une entreprise de porte en bois haut de gamme et il pense lui aussi à une reconversion professionnelle pour un job plus en lien avec ses valeurs. Et c'est pas la première fois qu'il se retrouve face à ces questionnements. Il a suivi un parcours assez conventionnel avec un BTS en bâtiment, suite auquel il a vite décroché un emploi en bureau d'études dans une grosse boîte de construction. Les chantiers devenaient de plus en plus gros au national, par exemple avec la construction d'un centre commercial ou d'un stade de foot. Il y avait trop d'enjeux et de pressions qui l'ont mené à la limite du burn-out. Avant que sa santé mentale n'empire, il quitte son travail pour faire un voyage de trois ans à vélo en Amérique du Sud. Il y rencontre des peuples et des gens qui ont une vision de la vie complètement différente, simple et authentique, et qui vivent avec moins de biens matériels. Ça lui fait remettre en question le sens du surconsumérisme et de la société occidentale en général, réflexion qu'il n'avait jamais vraiment eu le temps d'avoir avant ça. Il rentre en France juste avant le Covid et il va vivre quelque temps chez sa mère pour avoir un pied à terre le temps de relancer ses projets. Cette période lui permet de se rendre compte qu'il aime être près de son entourage et de bons spots de rando. Alors pour faire passer le temps pendant les confinements, il se lance dans le réaménagement d'un camion. Ça lui permettra de faire ce qu'il aime, le bricolage, et lui donnera la possibilité de vadrouiller plus facilement par la suite. C'est là qu'il commence à travailler pour l'entreprise de porte haut de gamme artisanale. Il fait plein de déplacements dans toute la France pour les SAV et ça lui fait beaucoup de bien. Il se rend compte que ce mode de vie entre déplacement pro et sobriété matérielle lui convient très bien. Il passe une bonne partie de l'année dans son camion aménagé et après tant d'années sans avoir eu de chez lui, il sent qu'un petit peu plus de confort ne lui ferait pas de mal. Il a besoin d'avoir son petit nid à lui, son coin de refuge entre deux projets. Et l'idée continue de faire son chemin après avoir rendu visite à un couple d'amis qui vivent dans une petite maison troglédite en pleine nature. Ça l'inspire beaucoup et il prend conscience qu'avoir un tout petit chez soi, ça pourrait lui correspondre. La tiny house lui apparaît alors comme la solution à tous ses besoins. Il pourrait s'amuser à la construire lui-même, il garderait la liberté de pouvoir voyager ou déménager avec. Et ironie du sort, ça lui ferait une maison plus grande. Quand il commence à se renseigner sur l'autoconstruction, des fabricants pros lui conseillent d'avoir d'abord un terrain avant de se lancer. Il commence alors à éplucher toutes les annonces de terrain à vendre en Aveyron sur le site paru-vendu, avec un critère géographique assez exigeant dans un périmètre de seulement 30 km autour de ses proches et de son travail. Après seulement quelques semaines de recherche, il tombe sur une annonce qui coche ses attentes. C'est un terrain végétalisé, non viabilisé mais constructible, sur lequel il y a entre autres un verger de pommiers, un vieux poulailler et un vieux clapier qui ont vécu. Le bémol, c'est qu'il empente très raide, avec un mauvais accès. C'est sans doute pour ça que personne n'y a jamais construit une maison, et c'est aussi pour ça que le prix était trois fois moins cher par rapport à ce coin, et on reviendra sur le budget détaillé de Mickaël après. Avant de s'engager à acheter le terrain, il entre en contact avec la mairie pour leur parler de son projet d'installation de tiny house. Il leur remet une demande de certificat d'urbanisme pour savoir si une tiny peut être posée légalement sur le terrain qu'il convoite. En gros, c'est un dossier dans lequel il présente tous les aménagements qu'il compte faire sur son terrain, et vous en voyez ici un extrait. La mairie a reçu la demande sans a priori, étant plutôt contente que des jeunes viennent s'installer dans le village. Faut dire que c'est un patelin plutôt dynamique pour seulement 400 habitants. École primaire, pharmacie, boulangerie, trois cafés, médecine générale, kiné, dentiste, psychologue. La commune facilite l'installation des gens, elle a même des tendances écolo bien qu'elle s'affiche sans étiquette, et la population est assez diversifiée. Malgré sa sympathie pour le projet de Mickaël, la mairie a dû envoyer le dossier au bâtiment de France à cause d'une horloge classée monument historique dans le village. Mickaël a eu un architecte des bâtis de France au téléphone pour parler du cahier des charges, afin qu'il puisse adapter la construction de sa tahini pour qu'elle soit acceptée. Il était initialement parti sur une architecture moderne, mais l'archi des bâtiments de France lui a grandement conseillé de rester dans le style traditionnel, en insistant sur le fait que la tahini est déplaçable et que ça serait plus passe-partout, notamment avec un toit double pente qui évoque une maison plutôt qu'un volume en cube trop moderne. La mairie reçoit les commentaires de l'architecte et des photos de belles tahini que Mickaël a jointes au dossier. Ils se rendent compte que ce sera une vraie petite maison, bien aménagée, et pas une caravane de camping, et ça les rassure beaucoup. La seule condition avant d'accepter le permis de travaux, c'est que Mickaël renonce à la phytoépuration. Ils veulent vraiment que le terrain soit raccordé à tous les réseaux, dont le tout à l'égout, et Mickaël accepte de faire ce compromis en se disant que ça fera de toute façon une plus-value pour son terrain. Toutes ces démarches administratives se sont étalées sur 5 mois, pendant lesquels Mickaël commence déjà à se documenter sur l'autoconstruction. Quand tout est validé par les administrations, il achète le terrain, et aussi une remorque dans la foulée, il peut alors commencer la construction de sa tahini house. Il commence le chantier seulement 8 mois après avoir eu l'idée de construire sa tahini, c'est ce qu'on appelle être aligné. Par décontact, il rencontre un paysan qui possède un hangar à foin dans lequel il y aurait largement la place. Au départ, ce monsieur n'est pas vraiment réceptif au projet de Mickaël, mais il finit quand même par accepter de lui mettre à disposition son hangar. Il est équipé d'un point d'eau, de l'électricité, et il se trouve à 10 minutes en voiture des magasins de bricolage. En plus, Mickaël peut y garer son camion aménagé pour y vivre, et être à côté de son chantier, il est tranquille. Et cerise sur le gâteau, le propriétaire refuse toutes les propositions de loyer de Mickaël, qui se résigne au moins à y faire un bon ménage en guise de contrepartie. Ce hangar est l'endroit parfait à un petit détail, il est ouvert, donc il n'a pas de mur, ce qui rend le travail très difficile en hiver. Je sais pas si vous avez déjà essayé de manipuler des outils avec les mains gelées, c'est chaud. Depuis le début, Mickaël veut construire sa Tiny de A à Z, sauf la remorque qu'il a achetée neuve. Il adore faire des recherches, entrecouper les infos, et éplucher toutes les vidéos de Tiny House Livingstone par exemple. Il avait complètement lâché Facebook, mais il s'y remet pour rejoindre des groupes d'autoconstructeurs de Tiny House. Il trouve ça vraiment chouette de pouvoir poser des questions et s'échanger des photos. Il trouve aussi conseil dans des magasins pro ou semi-pro, avec de vrais techniciens. Mais il y a une grosse partie de recherche et d'apprentissage. Même s'il maîtrise les métiers du bois, il y a des techniques d'assemblage spécifiques à découvrir, sans parler de la plomberie et de l'électricité. Il achète en priorité l'outillage d'occasion, comme la scie table et la scie pendulaire. Il avait déjà une partie du matériel depuis son chantier du camion. Il a seulement dû acheter une ponceuse neuve, et le petit outillage comme des tournevis et la quincaillerie. Pour les matériaux de la Tiny, il essaye aussi de faire la récup au maximum. Mais il a acheté les fenêtres neuves pour qu'elles soient uniformes. C'est difficile de trouver tout un lot de fenêtres identiques d'occasion, aux bonnes dimensions, avec la norme d'isolation en double vitrage 4-16-4, à laquelle il tient, et pour la bonne cause, l'isolation, c'est vraiment pas le truc à négliger. Il a choisi des menuiseries en bois, à la fois pour l'aspect esthétique, comparé à du PVC, et pour réduire le budget, comparé à l'alu. Bon, jusqu'à présent tout semble bien se passer, mais quand Mickaël arrive à la partie bardage et couverture, l'hiver commence sérieusement. Malgré le froid, il continue d'avancer, parce qu'il veut absolument déposer sa déclaration préalable de travaux à la mairie. C'est la dernière formalité administrative qui lui reste à faire. C'est une sorte de permis de construire, pour les surfaces inférieures à 20 mètres carrés, dans laquelle il faut les dimensions extérieures de la Tiny, avec les ouvertures, son emplacement sur le terrain, un photomontage. Pour la déposer, il faut donc obligatoirement que la partie extérieure de la Tiny soit achevée, et Mickaël a besoin de la validation de la déclaration, pour pouvoir commencer les travaux d'aménagement du terrain, en parallèle de la finalisation de sa Tiny. Il se force donc à poursuivre son chantier en plein hiver, pour tenir ses délais. Quand la déclaration de travaux est accordée, il passe le reste de l'année à avancer sur la Tiny, et à organiser la viabilisation du terrain, avec le terrassement, le raccordement au réseau d'eau, d'électricité, et au tout à l'égout, beaucoup de nettoyage, et l'isolation et l'aménagement de l'ancien poulailler, autant de chantiers qui se déroulent sans grosses complications. A la fin de l'année, en décembre, la Tiny est fin prête. Comme Mickaël n'a pas passé le permis remorque, c'est un ami à lui qui tracte la Tiny avec un bon 4x4. D'autres amis sont là aussi, pour aider à sortir la Tiny du terrain du paysan, en coupant les branches des arbres qui obstruent le passage. Le convoi roule prudemment à 30 km heure, à la nuit tombée. Les déplacements de Tiny, ça fait toujours des souvenirs incroyables. Quand la Tiny est installée sur le terrain, Mickaël se sent stressé par l'urgence de la raccorder pour avoir l'eau, l'électricité, le gaz, ce qui est fait au bout de quelques semaines. A partir de ce moment, il est beaucoup plus détendu pour la suite et fin des travaux sur le terrain. Il lui reste à construire la terrasse, installer la palissade, et faire des aménagements extérieurs qui ne pressent pas. Le gros du chantier s'est étalé sur un an et demi, en y passant deux jours par semaine, et comme Mickaël a en général trois jours de repos à son travail, ça lui laissait quand même un jour de loisir. En tout, il a calculé que la construction pure de sa Tiny lui a pris l'équivalent de cinq mois de travail au cumul, en faisant des journées à rallonge, et sans compter le temps de recherche qui a été considérable, au moins autant si ce n'est plus. Et il estime un mois de travail en plus pour finir complètement l'aménagement, en comptant la fabrication de la table, la confection des coussins et des housses, jusqu'à la pose des cadres et de la déco. Cette Tiny est construite sur une remorque de 6m60 de long, et a priori elle dépasse un peu les 3,5 tonnes. Pour la déplacer dans les règles du code de la route, Mickaël a dû vider les placards et démonter la gazinière, le poêle et quelques tiroirs pour alléger la Tiny afin qu'elle soit bien en dessous des 3,5 tonnes et transporter cet équipement dans le 4x4. On entre dans sa Tiny par une porte latérale qui donne sur un petit meuble d'accueil bien pensé, pour y laisser leurs chaussures et déposer leur sac quand ils rentrent chez eux. La pièce à vivre s'ouvre sur un coin salon avec un canapé qui fait toute la largeur de la maison contre une grande vitre qui illumine la pièce et qui donne le sentiment d'être dans une véranda ouverte sur l'extérieur, mais qui peut être couverte par deux grands rideaux quand ils veulent de l'intimité. Quand c'est l'hiver, il y a une vue super sympa avec le soleil qui tape à la vitre, c'est un moment où il adore faire des siestes. Le canapé est convertible en couchage confortable pour deux personnes. Il a fabriqué une table à manger modulable à double rabat qui permet d'accueillir jusqu'à 6 personnes à l'intérieur, ou bien d'être totalement replié contre le mur pour récupérer toute la place du salon. Au quotidien, il ne laisse globalement qu'un seul pan de la table ouverte, pour deux personnes c'est suffisant. Ils ouvrent le deuxième pour les grandes occasions, peuvent utiliser un module de l'escalier comme siège, on le verra après, et ajoutent une ou deux chaises en fonction de la morphologie des gens. De l'autre côté, il s'est fait une grande cuisine en deux îlots qu'il a fabriquée entre autres avec des tiroirs Ikea achetés d'occasion sur le bon coin. En tant que passionné de cuisine, il l'a bien équipée avec un grand plan de travail super pratique et beaucoup de rangements en meubles bas. Il a conçu un tiroir astucieux qui sert d'égouttoir à vaisselle, dont la porte est ajourée pour que l'air circule. Il y a une gazinière à 4 feux et un four au gaz comprenant deux compartiments, un four et un grill, un évier à un bac avec surface d'égouttage et un petit frigo. La seule chose qu'il leur manquerait, c'est un lave-vaisselle, mais il a préféré le sacrifier pour de l'espace de rangement. Il adore passer du temps dans sa grande cuisine à faire rougir les parisiens en écoutant un podcast, un peu de musique ou simplement sans fond sonore. Au bout de la cuisine, il y a une porte qui donne sur une petite salle de bain minimaliste avec toilettes sèches, mini lavabos, meubles à miroirs et un bac de douche classique de 80 cm. L'eau chaude est faite par un chauffe-eau instantané au gaz qui se trouve dans la salle de bain. Comme ces bouteilles de gaz sont installées à l'extérieur, il utilise du propane qui reste fonctionnel même en hiver dans les températures négatives. Il aimerait ajouter une ventilation à la salle de bain. Il a pensé à tirer des câbles pour ça lors de la construction, mais pour l'instant, il a juste installé des grilles d'aération sans moteur et il trouve que c'est pas toujours suffisant pour extraire rapidement l'humidité de la douche. Dans la pièce principale, par contre, les grilles d'aération qu'il a installées sous le poil à bois et en hauteur sont suffisantes dans la mesure où le poil participe à assécher l'air. Il est placé au centre de la maison pour bien chauffer partout. C'est le seul chauffage et il l'adore. C'est le modèle Victoria Parma L. Et il nous montre leur système d'étendoir à linge au plafond qu'ils utilisent en hiver. Vous aurez peut-être remarqué que la configuration de l'espace ressemble à celui de la Tiny de Anne-Lise que je vous ai présenté l'autre jour et aussi à ma Tiny. Et c'est pas un hasard. En général, pour que la remorque ait une bonne tenue sur la route, il vaut mieux placer le poids de la Tiny à l'avant. Et comme la salle de bain et la cuisine sont des pièces avec le plus d'équipement, elles pèsent plus lourd que le salon par exemple, c'est pourquoi on les place plutôt du côté de la flèche de la remorque. Comme souvent, la chambre est en mezzanine et il y accède par un escalier étonnant mais qui est tellement bien intégré qu'il ne prend presque aucune place. Les premières marches sont encastrables dans le meuble de cuisine. La partie droite du plan de travail est en fait une marche aussi. Et puis, il y a trois petites marches en forme d'étagère contre le mur. Dans la chambre, il y a un lit de place de 140 par 190 cm devant un mur de placard bien optimisé pour ranger une partie des habits. Il a placé une fenêtre de chaque côté de la chambre ce qui est ultra efficace pour l'aération été comme hiver. En général, les invités de Mickaël trouvent sa Tiny très cosy et il est fier de voir leurs réactions quand ils entrent dans la maison. Ils sont souvent surpris de l'espace qu'il y a à l'intérieur et de l'optimisation de tous les rangements. Sur son terrain, Mickaël a construit une terrasse impressionnante de 40 mètres carrés qui compense le dénivelé. Il a installé une palissade en bordure du terrain et il a rénové l'ancien poulailler pour en faire un cabanon de jardin avec un petit atelier de stockage, des conserves et une buanderie avec machine à laver. Mais ce cabanon n'est pas complètement étanche aux souris alors il stocke le matériel sensible dans le camion aménagé par exemple le stock de papier toilette, de nourriture, la couette et les oreillers des invités. En construisant sa Tahini, Mickaël partait du principe de pouvoir y vivre en couple et éventuellement avec un enfant en bas âge. Il a anticipé des tirages de câbles d'avance en tirant des gaines électriques pour éventuellement construire une deuxième mezzanine pour la chambre d'un enfant. Ça fait maintenant 6 mois qu'Élodie a emménagé dans la Tahini. C'était juste avant l'hiver, sans pouvoir sortir beaucoup, ce qui ne leur a pas permis de pouvoir apprendre progressivement à vivre ensemble. Ils avouent qu'il leur manquerait une pièce pour pouvoir s'isoler de temps en temps. La chambre en mezzanine ne suffit pas pour se sentir vraiment seule puisqu'elle n'isole pas du tout du bruit. Mickaël dit qu'ils sont tous les deux des célibataires endurcis, avec leur caractère. Ils ont chacun leurs habitudes et leur façon de fonctionner. Ça a demandé des ajustements, mais ça c'est le propre de la vie en commun, que ce soit dans une petite ou une grande maison. On l'a vu, au quotidien, ils ont du mal à trouver leur intimité, surtout depuis que Mickaël est en accident du travail, trois mois entiers à la maison. Pendant la construction, ils s'imaginaient pouvoir vivre à deux dans sa tiny, mais maintenant ils pensent que ce serait trop compliqué sur du long terme, surtout à cause de leur caractère et de ce manque d'intimité. C'est pas une question de place, il y a assez de rangement pour leurs affaires. Pour Élodie, c'est un peu difficile de se sentir chez elle puisqu'elle a rejoint Mickaël. Elle sait que s'ils venaient à se séparer, c'est elle qui déménagerait. Mais ça c'est pas une problématique propre à la tiny, ce serait pareil dans une maison classique. Mais malgré tout, Mickaël a su l'accueillir correctement. Elle a déjà pu ajouter plein de décos à elle, ses bibelots qui l'aident à se sentir chez elle, et organisé la vie en tiny à sa manière. Il a aussi fait quelques aménagements pour rendre la cohabitation plus agréable. Par exemple, il a installé une lampe en dessous de la mezzanine pour éclairer le rez-de-chaussée plus discrètement quand l'autre dort en haut. Évidemment, il a dû faire du tri dans les placards pour lui faire de la place, mais comme ça faisait déjà un an qu'il habitait dans sa tiny, il a simplement débarrassé tout ce qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. Il a divisé en deux toute la place dans les placards, voire même un peu plus, et elle a tout rempli. Mais comme elle a aussi beaucoup voyagé, elle ne l'a pas trop accumulé, donc le choix d'affaires à apporter n'a pas été trop difficile pour elle. Il y a quand même quelques affaires qui ne sont pas encore prêts à revendre, ils les ont stockées dans des caisses fermées entreposées dans le cabanon. En semaine, ils me disent que leur journée type ressemble assez à la vie de tout le monde avec le travail. Michael se lève tôt pour aller bosser, il s'habille, allume le poêle à bois en hiver, se brosse les dents et se met en route. Il rentre vers 17h30 et se met tranquillement à préparer la cuisine. Comme il adore ça, c'est souvent lui qui l'a fait. Et Elodie a des horaires de travail décalés de deux heures par rapport à lui. Le week-end, ils vont souvent à l'extérieur pour faire des randos à pied, à vélo ou de l'escalade. Michael est du genre à déprimer s'il reste enfermé, même dans une grande maison. Mais ils se rendent compte que la tiny invite quand même plus facilement à aller à l'extérieur, surtout dû au fait qu'ils y vivent à deux. Comment a réagi l'entourage de Michael face à son projet tiny ? Entre ses longs voyages à vélo à l'autre bout du monde et son camion aménagé comme maison, ses proches ont toujours trouvé qu'il avait une vie atypique. Du coup, ils étaient plutôt soulagés en apprenant qu'ils s'achetaient un terrain à 30 minutes de chez eux et qu'il allait emménager dans une petite maison. Et depuis qu'il est avec Elodie, ils sont encore plus rassurés. Michael n'est pas en train de se transformer en ermite. Dans le milieu du travail, par contre, ses collègues le regardent avec curiosité et ne comprennent pas forcément ses choix alternatifs, même quand il raconte son voyage à vélo. Mais bon, ça lui passe par-dessus la tête. Après l'achat et la rénovation de son camion, Michael n'avait presque plus d'économie, si ce n'est 1000 ou 2000 euros. Il a donc financé sa tiny et les travaux sur le terrain au fur et à mesure de l'avancement des chantiers. Comme il vivait dans son camion, il n'avait pas de loyer et en plus, il n'avait pas trop de frais de déplacement. Donc il a réussi, pendant toute cette période, à économiser par mois, à la louche, plus de 1000 euros qui étaient disponibles pour son projet. Il a super bien tenu ses comptes au centime près et à la vis près dans un tableau Excel qu'il m'a envoyé. Donc je vous fais une synthèse par catégorie. Sachez qu'il a acheté neuf la plupart des matériaux de grosse oeuvre, donc le bois, l'isolation, la toiture. Pour le lambris intérieur, il a choisi du bois déclassé, donc un peu moins cher. Et pour la plomberie et l'électricité, il a aussi acheté neuf parce qu'il n'avait pas assez d'expérience pour pouvoir bidouiller avec la récup. C'est surtout pour l'aménagement intérieur qu'il a trouvé beaucoup de choses d'occasion sur le bon coin. Il y en a toute une liste. Le four à gaz, le frigo, l'évier, le poêle, la grande vitre en double vitrage, l'œil de bœuf, la douche et le lavabo. Pour sa tiny house en autoconstruction, il a dépensé 5300 euros pour la remorque, 500 euros d'outillage de construction, 4500 euros pour l'ossature et l'isolation, en incluant le petit matériel nécessaire à leur pose, dont la visserie, le mastic, le ruban adhésif, la pâte à bois, les agrafes, qui représentaient déjà plus de 500 euros. Il ne faut pas sous-estimer ce petit matériel. 1700 euros pour les menuiseries, donc les portes et fenêtres, aussi avec le petit matériel de pose. 2700 euros pour la plomberie et la salle de bain. 600 euros pour l'électricité. 350 euros de peinture et vernis. 5000 euros pour le bardage en doux glace et la toiture en bac acier. 1700 euros pour le poêle à bois et son conduit, ce qui comprend 200 euros pour le poêle à bois d'occasion sur le bon coin, et 1500 euros pour la fumisterie achetée neuve. Et 2600 euros pour tout l'aménagement intérieur, du mobilier au luminaire, dont une bonne partie trouvée sur le bon coin. Concernant la viabilisation du terrain, il a eu son terrain de 1100 mètres carrés constructibles pour 7000 euros, en rappelant qu'il était particulièrement peu cher parce qu'il est en pente et qu'il était très mal agencé, le terrassement du terrain a coûté 3500 euros, les raccordements à l'eau 900 euros, à l'électricité 1300 euros, au tout à l'égout 3000 euros, puis des frais de notaire de 1400 euros qu'il ne faudrait pas oublier, et les taxes d'aménagement de 300 euros. Et concernant l'aménagement du terrain, la réhabilitation de l'ancien poulailler en cabanon de jardin lui a coûté 1600 euros, avec la façade, les raccords à l'électricité et l'eau, l'isolation, la toiture et les gouttières, 300 euros pour l'installation de cuves pour le jardin, 2100 euros de matériaux pour sa terrasse, et 1000 euros pour la palissade en bordure de terrain. Ce qui fait un total de 22 400 euros pour la viabilisation et les aménagements du terrain, et 25 000 euros pour la tiny house tout équipé, soit 47 400 euros pour son projet complet. Concernant les charges liées à la tiny, ils ont des frais fixes assez bas, pour l'assurance remorque et habitation, l'eau, l'élec, le gaz et le tout à l'égout, ils en ont pour 70 euros par mois, ce qui revient à 35 euros par personne. A ça, Mickaël ajoute 30 euros d'électricité pour la consommation de sa voiture électrique. Il ne le met pas dans le budget commun parce qu'il l'utilise pour aller au travail. Avant, avec son camion, il en avait pour plus de 100 euros d'essence. Mickaël n'a aucun regret de s'être lancé dans le projet tiny, il a trouvé que c'était super enrichissant, mais il prévoit quand même à l'avenir d'habiter dans une maison plus grande tout en la construisant la plus petite possible. Par exemple, une maison en paille qui soit passive et qui aurait besoin que d'un tout petit poil comme dans la tiny pour être chauffé. Pour lui, c'est ça l'avenir. Il trouve tous les deux qu'une maison de taille modeste, par exemple 80 mètres carrés, serait largement suffisante pour eux plus un enfant et leur permettrait d'avoir une pièce en plus, ne serait-ce que pour l'administratif, avoir des temps plus tranquilles ou téléphoner sans réveiller l'autre. Le conseil que Mickaël veut donner aux personnes qui ont le projet de l'autoconstruction, ne vous découragez pas et persévérez dans ce projet. Il y a plein d'infos sur le net, entre autres avec les chaînes de Tiny House Livingstone, La Cabane, Le Monde Autour, Comme un Pingouin dans le Désert et tous les groupes de tainistes sur Facebook. Il n'y a qu'à se lancer. Mickaël trouve qu'il a eu beaucoup de chance dans son projet même s'il y a eu quelques difficultés et découragements, quelques galères administratives, les mairies qu'il faut relancer, bien se renseigner sur comment présenter un dossier pour rassurer les maires. Bref, il ne faut pas baisser les bras au premier accroc. Merci Mickaël et Elodie d'avoir voulu nous partager votre témoignage et de m'avoir fait confiance pour le raconter. Et merci à vous toutes et tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. S'il vous a plu, pensez à me laisser un petit pourboire pour contribuer à mon travail sur cette chaîne. C'est vous qui me motivez à réaliser ces vidéos. Je fais tout moi-même et je ne veux pas me faire sponsoriser par des marques. Donc ma rémunération est à votre bon vouloir et chaque petit euro a son importance. Pour entendre un portrait de tinyste très différent, vous pouvez cliquer ici pour découvrir l'histoire d'Anne-Lise qui s'est acheté une tiny house hors de hors d'air à aménager pour passer ses années de retraite au beau milieu de son petit carré de jardin. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs qui ont déjà franchi le cap et qui me soutiennent parfois depuis des années. Vous êtes sincèrement mes rayons de soleil. Je vous dis à très bientôt pour un prochain témoignage de vie en tiny house.